Le stock d'eau dans les sols Parlons maintenant du stock d'eau dans les sols. Cette notion est importante puisqu'elle définit la quantité d'eau stockée à un moment donné dans un sol sur une certaine profondeur. Cela peut être extrêmement important en agriculture, par exemple pour évaluer la quantité d'eau disponible pour les plantes ou pour calculer les doses d'irrigation. De façon générale, l'évolution du stock d'eau dans les sols est une composante essentielle du calcul du bilan hydrique des sols. La variation de stock d'eau au sein d'un volume de sol, représentée dans le schéma par le trait discontinu rouge, est la résultante des flux qui entrent et qui sortent du sol. Infiltration, évaporation, transpiration, drainage et remontée capillaire. Mais comment déterminer le stock d'eau d'un sol ? Considérons une couche de sol d'épaisseur connue et mesurons la teneur en eau volumique dans cette couche. En supposant que la teneur en eau soit homogène, le stock d'eau, S, présent dans cette couche est donné par le produit de l'épaisseur, delta Z, de la couche, et de sa teneur en eau volumique, theta. Prenons l'exemple d'une couche qui fait 100 mm d'épaisseur. La teneur en eau volumique vaut 50 %. Cela signifie que la moitié de la couche est occupée par de l'eau. Si nous séparions l'eau du sol, l'eau s'accumulerait sur une épaisseur de 50 mm. Ainsi, le stock d'eau vaudrait 50 mm. Deux remarques importantes à être tirées de cette définition. Un, le stock s'exprime d'habitude en unités de longueur. Nous parlerons, par exemple, de 50 mm d'eau ou de 0,05 m d'eau. Il s'agit au fait d'unités comparables à celles utilisées pour la pluie. Ceci est équivalent à un volume par unité de surface. Ainsi, 50 mm d'eau correspondrait à 50 litres d'eau par mètre carré. Deux, lorsqu'on définit un stock, il faut toujours définir la profondeur sur laquelle ce stock est mesuré. Si nous calculons le stock sur une profondeur de 1 mètre plutôt qu'une profondeur de 100 mm, cela changerait tout. Prenons un deuxième exemple. Un sol sableux a une porosité de 35 % et une épaisseur de 2 mètres. Quel est le volume maximal d'eau que peut stocker ce sol sur une parcelle de 1 hectare, c'est-à-dire 10 000 mètres carrés ? La quantité maximale d'eau est obtenue quand toute la porosité est occupée par de l'eau. Le stock maximal est donc égal au produit de la porosité et de l'épaisseur du sol, soit 700 millimètres ou encore 700 litres par mètre carré. Comme la parcelle fait 10 000 mètres carrés, le volume maximal vaut 7 millions de litres ou encore 7 000 mètres cubes. Au fait, dans la pratique, le stock d'eau dépendra de la porosité, du degré de saturation et de la profondeur du sol concerné. En réalité, la teneur en eau dans un sol n'est pas homogène, mais varie avec la profondeur. Que vaut le stock d'eau dans ce cas-ci ? Décomposons le profil de la teneur en eau en un grand nombre de petites tranches d'égale épaisseur. Le stock peut alors être calculé comme étant la somme de produits d'épaisseur des couches et de leur teneur en eau respective. Mathématiquement, le stock est donc l'intégrale du profil vertical de teneur en eau, depuis la surface jusqu'à une profondeur donnée. Cela correspond donc à l'air situé entre l'axe vertical et le profil de teneur en eau, c'est-à-dire l'air achuré en bleu dans la figure que vous voyez. En pratique, vous ne disposez généralement pas d'une information très détaillée sur le profil de teneur en eau. Nous verrons donc dans les leçons 4 et 5 de ce chapitre comment mesurer la teneur en eau, mais en général, nous n'avons qu'un nombre limité de points de mesure de la teneur en eau dans un profil. Une approche simple, dans ce cas-ci, consiste à relier les points de mesure, représentés ici en rouge, par des droites. Le stock se calcule alors, couche par couche, en calculant l'air des trapèzes successifs. Il s'agit de l'intégration par la méthode des trapèzes. Il existe des méthodes un peu plus précises pour réaliser une telle intégration, comme la méthode de Simpson. Mais ces méthodes n'apportent généralement pas une grande précision supplémentaire par rapport à la méthode des trapèzes. ... 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